Bonjour, alors une capsule sur la cheville, souvent par exemple après une entorse de cheville, on peut avoir des informations ce qui va causer des raideurs dans la cheville, et ce qui peut limiter la flexion dorsale de la cheville, ce mouvement-là ici. Quand on fait ce mouvement-là, il y a un glosse dans la cheville, le talus, aussi comme il est la stragale. Voici l'image. Qui glisse moins. Dans ce mouvement-là, l'os devrait glisser vers l'arrière. Lors du mouvement de flexion dorsale, le talus étant convexe et le tibia concave, le talus fait un roulement vers l'avant ainsi qu'un glissement vers l'arrière. Avec les raideurs, après une entorse de cheville, ce mouvement-là peut être l'inérité. Donc, on peut venir le mobiliser avec certains exercices, par exemple celui-ci, avec un délacique qu'on vient appuyer au niveau de cet os-là, qui tire l'os vers l'arrière, et on peut venir mobiliser la cheville de cette façon, ce qui crée un mouvement relatif du tibia vers l'avant par rapport au talus. Sinon, un autre exercice, elle est toujours élastique, mais cette fois-là, je vais tirer le tibia vers l'avant. Donc, c'est un mouvement relatif, donc, de cette façon. Et on vient mobiliser la cheville. On peut bien sûr aussi étirer les muscles du mollet pour améliorer ce mouvement-là, qui est très important quand on fait des sauts et des squats, par exemple. Bon, vraiment à tous, lorsque la cheville bouge bien, nous sommes très contents. Youhou!